Quand j'ai vu qu'en début de première mi-temps, à 12-0, on se voyait trop beau, on laisse la confiance revenir à Narbonne, ils nous reviennent dessus, et après, logique, logique. Et encore, on a de la chance, parce qu'ils ont un buteur qui en rate quatre. Donc, perdre à la maison 18-15, les démons reviennent, malheureusement. On n'arrive pas à garder la confiance, on les laisse revenir, et après, tu sens bien que derrière, comment te dire, les passes n'arrivent pas, les coups de pied sont mal ajustés, et voilà, grosse déception. Et pourtant, ce n'était pas une équipe transcendante. C'est bas de classement, donc, vraiment déçu. Je suis vraiment content, après tant de défaite gagnée, c'est énorme. Énorme, on repart énorme. On est vraiment content, tous les supporters et supportrices, tous les gens qui suivent de Narbonne, on est vraiment content. Remplis de bonheur. Nous étions à Narbonne il y a quinze jours, contre Mont-de-Marsan. Ce n'était pas joli. Allez Narbonne ! La semaine dernière, ils ont marqué d'un point. C'était mieux, mais là, ce soir, c'est merveilleux. Dites-moi, au bout d'un quart d'heure, on ne leur donnait pas beaucoup de chance. Non, mais moi, je le savais avant de rentrer dans le stade qu'ils allaient gagner. Ils gagnent ! Ah ben, très déçu par la performance des Aixois, qui ont joué dix minutes jusqu'à l'accident d'une Narbonne, et puis terminé. Bonne nuit, bonne nuit les petits. Et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, manque de cohésion, manque de... Je ne sais pas, il y a eu quelque chose de cassé, un ressort de cassé. Maintenant, il faut qu'ils se reprennent comme il faut, parce que nous, supporters, là, on a pris une belle claque. Et Narbonne mérite largement sa victoire. Que retenez-vous de cette défaite ? D'abord que l'arbitre a joué contre nous. Et ensuite, qu'en deuxième mi-temps, quand même, ils n'ont pas été suffisamment réalistes. C'est leur défaut, de temps en temps, ça encore, ça leur arrive. Première mi-temps, superbe. Et puis deuxième mi-temps, manque de réalisme. Cela étant dit, on a l'impression qu'en première mi-temps, ils n'ont joué que quoi ? Un quart d'heure, vingt minutes, hein ? On m'a dit 12 à zéro, et puis après, petit à petit... Oui, mais encore, la première mi-temps, ça allait. Mais la deuxième mi-temps, ça s'est effondré petit à petit, voilà. Il faut qu'ils se reprennent, mais ça devrait y aller. On a confiance. Mais c'est un match un peu spécial. Il y a eu une bonne première mi-temps à Aix-Oise. Et la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire, Narbonne était supérieur. Ils ont mieux joué le ballon, et ils étaient meilleurs derrière. Dites-moi, au bout d'un quart d'heure, on n'aurait absolument pas imaginé un tel scénario. Je pense que la rupture du match, ça a fait du mal à Aix. Ça a fait du mal à Aix. Parce que ça a cassé le dynamisme de Aix-Oise, et ça fait beaucoup de mal à Aix. Ah oui, là, on avait fait une super entame de match, et après la blessure du Narbonne, il y a eu une grosse interruption, et on n'a plus reconnu l'équipe. Et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, il manque un peu de maladresse, et les mêlées, toujours les mêlées, comme sur le premier match à domicile, je trouve que les mêlées, on a un peu du mal quand même. Voilà, et c'est dommage. On a été beaucoup pénalisés. Beaucoup pénalisés. À juste titre, visiblement. À juste titre, ils n'auront rien volé. Je pense que, malheureusement, ils méritent. Dommage à la fin, comme ça. Prochain rendez-vous contre Rouen. Contre Rouen, ça sera aussi difficile. Ils ont passé 7 essais pour la première fois il n'y a pas longtemps, et je pense que ça va être dur aussi. Il va falloir se ressaisir. OK, allez les Noirs, alors. Allez les Noirs, on y croit quand même. Allez les Noirs. — Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?